Musique 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 Yo l'équipe Sephra, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va nickel, aujourd'hui l'équipe on va se retrouver pour une petite vidéo sur GTA 5.9 tout simplement, beaucoup de personnes m'ont demandé, mais énormément m'ont demandé pour que je supprime la limite quotidienne, parce qu'ils m'ont dit, oui comme on a fait beaucoup de duplication grâce à tes glitchs forcément, il faudrait qu'on ait glitch pour enlever la limite quotidienne donc voilà, l'équipe j'en ai trouvé tout simplement, il est super facile à faire, vraiment il faudra simplement à l'équipe avoir 500$ et le QG de motard, le QG de motard coûte très peu je pense qu'il ne coûte même pas 200 000$ l'équipe donc franchement, il n'y a vraiment rien de dur à l'avoir donc voilà, donc avant qu'elle commence n'hésitez pas à liker, à partager à vous abonner à ma chaîne YouTube, on est bientôt 2000$ sur la chaîne l'équipe, donc surtout n'hésitez pas à me faire exploser cette barre d'abonnement, ça me fait ultra plaisir que vous vous abonniez, et surtout l'équipe de rester active sur ma chaîne, c'est le plus important donc d'activer la petite cloche de notification c'est le principal donc voilà la team, on voudrait qu'il m'a commencé, donc j'espère que vous avez kiffé ce glitch, tout simplement, parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, donc voilà j'ai trouvé une méthode donc tout simplement l'équipe ça va être super facile, il va falloir donc si vous avez un QG de motard, il va falloir démissionner avant de rentrer dans le 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 donc voilà pour moi par scène de luxo bon hop, voilà vous allez arriver, vous allez vendre votre véhicule et directement en fait après vous allez euh vous inscrire en tant que club de motard euh demander une moto et directement vous suicider il y a vraiment rien à dire avec elle donc là hop, voilà je la vends, 2 832 000 voilà je la vends nickel on attend le petit chargement et directement après vous vous inscrivez en tant que club de motard et vous appelez une moto donc là voilà club de motard, on s'inscrit, voilà hop président du club, j'appelle une moto voilà hop, directement après je me suicide voilà c'est pour ça que je vous ai dit d'avoir au minimum une section de l'art normalement tout moins une section de l'art mais c'est juste parce que je suis suicidé, écoute, section de l'art, c'est pour ça que que voilà donc là à partir de ce moment là l'équipe il va falloir tout simplement aller chercher sa moto donc je vous conseille si vous avez une moto plutôt rapide c'est pas une question, on s'en fout complètement mais c'est juste parce que voilà vous allez devoir aller après votre garage donc voilà donc là tout simplement regardez, je vais bien vous montrer qu'il est sur mon téléphone, il est 23h34 euh pour bien vous montrer que voilà je vais pas attendre 45 minutes, c'est pour ça que je vais vous expliquer ça donc voilà hop donc je vais pas faire de coupure à la vidéo pour éviter que vous croyez que tout simplement j'ai attendu 45 minutes avant de faire euh parce que vous savez bien que je fais pas de fake mais voilà je préfère quand même vous montrer donc on va vite aller tout simplement euh on va vite aller euh à mon, 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 mon garage de fonction pour tout simplement vous, 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 vous faire euh vous bien vous montrer que je peux revendre un véhicule directement donc là je vous voyais bien que j'ai pas fait de coupure à l'équipe voilà pour bien vous montrer que j'ai pas fait d'attendre 45 minutes et que j'ai bien euh enlevé la limite quotidienne voilà donc j'ai une honte de, de retours positifs par rapport à mes vidéos de, de duplication et tout donc encore un gros gros merci à vous l'équipe ça me fait plaisir hop c'est pareil on va aller là normalement il faudrait vous, il va falloir qu'il y ait un petit bug comme ça voilà on va attendre un petit moment voilà on va attendre tout simplement que euh il monte voilà nickel je vais juste aller chercher euh un autre véhicule dans mon deuxième garage comme ça voilà je sais bien que la vidéo était peut-être un peu plus longue puisque forcément je fais pas de coupure à l'équipe mais bon c'est bien pour vous montrer que tout simplement je perds pas la limite quotidienne qu'elle est que euh enfin que je veux dire que je l'enlève bien et que voilà je fais pas de coupure j'attends pas 45 minutes même si euh tous ceux qui sont là depuis longtemps savent bien que je ferai pas ça mais voilà pour bien vous montrer donc hop on va aller au garage pour aller chercher une un gros véhicule à vendre voilà nickel ici y'a pas de véhicule à vendre non hop on va monter normalement ici y'a des déluxos à vendre voilà nickel donc c'est toujours les véhicules de l'argent freeze donc là actuellement je me suis fait pour l'instant 110 millions 219 785 grâce à l'argent freeze franchement ça fait plaisir on va de nouveau aller au mécano voilà donc c'est possible que la manip ne fonctionne pas à chaque fois les gars donc je préfère le dire donc si ça fonctionne pas simplement voilà vous refaites la manipulation il y a la plus facile mais normalement elle devrait fonctionner à chaque fois y'a aucun souci mais on sait jamais ça peut arriver qu'il y ait des bugs l'équipe donc voilà donc là hop directement c'est super simple là vous allez aller vous allez aller au Los Santos Custom revendre votre prochaine déluxo l'équipe voilà hop voilà directement on va aller au garage pour aller revendre la déluxo et voilà et je vais bien vous montrer que ça a fonctionné je n'ai fait aucune coupure en arrière je n'ai pas attendu ou quoi que ce soit et voilà véhicule vendu vous voyez bien que tout simplement j'ai pu le revoir de l'équipe donc vous voyez bien que ça fonctionne donc voilà donc petite parenthèse de l'équipe pour ceux qui ne sauraient pas simplement ce glitch vient de Sairos donc sachez de faire la description vous ne tracassez pas pour ça donc voilà donc voilà la team j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo donc vous voyez bien que ça a fonctionné donc n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires si ça a fonctionné pour vous normalement ça devrait fonctionner donc si on sait jamais ça ne fonctionne pas recommencer la manette c'est pas trop grave donc voilà la team je vous ai bien montré que ça a fait fonctionner et je n'ai pas fait de coupure c'est pour ça que je tenais vraiment à ne pas faire de coupure donc voilà la team j'espère que vous aurez kiffé n'hésitez surtout pas à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et activez la petite cloche de notification pour rester actif donc sur ce je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée c'était Fry's allez ciao tout le monde